Bonjour à toutes et bienvenue dans ma quotidienne, je suis Louise Beignard, naturopathe spécialisée dans les troubles hormonaux et les difficultés de conception. Et dans cette quotidienne, comment être actrice de sa santé, le mardi nous faisons un petit point sur la beauté, la santé et les problématiques liées à la consommation. Et vous allez retrouver dans ma playlist notamment vivre plus en moins cher, tout un nombre de trucs et astuces pour faire beaucoup de choses par vous-même, votre lessive, votre déodorant et un certain nombre de choses sur les cosmétiques et les produits ménagers. Mais aujourd'hui, je ne voulais pas vous parler d'une chose à faire spécifique, mais plutôt vous parler de comment j'envisage tout ça et comment pour moi faire les choses, et bien notamment ces cosmétiques, ces produits ménagers, c'est en réalité un gain de temps, un gain d'énergie et un gain d'argent. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire ces produits ménagers, ces cosmétiques et bien s'alimenter, ce sont les mêmes produits qu'on va retrouver. Et chez moi, les choses circulent d'une pièce à l'autre de la maison. Et finalement, je ne vais pas acheter des choses spécifiquement, mais je vais vraiment réutiliser plusieurs types de matières brutes dans différents domaines. Et de ce même fait, je m'épargne des rayons entiers de supermarché avec de l'hyperconsommation. Donc c'est vraiment un super gain de temps, c'est vraiment une chose que je suis contente de pouvoir m'épargner. Et puis, je vais pouvoir faire les choses à mon rythme, quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie. Et quand je n'ai pas eu le temps de faire quelque chose, j'ai toujours la matière brute pour pouvoir pallier à ce problème. Par exemple, si je n'ai pas fait de dentifrice, je vais pouvoir prendre un peu d'huile de coco et me laver les dents avec ou avec un peu d'argile, par exemple. Si je n'ai pas fait ma lessive, je vais mettre une poignée de copeaux de savon de Marseille directement dans le tambour et puis on verra ça demain. Voilà, donc en fait, j'ai vraiment une grande liberté d'organisation de mon temps et des choses que je suis obligée de faire ou ne pas faire. Et donc, du coup, je voulais vous faire la petite liste de ce que j'utilise vraiment tous les jours pour tant mes cosmétiques que mes produits ménagers. Et vous verrez que cette liste est à 95% des choses comestibles et qu'on va retrouver dans des rayons alimentaires. Donc, j'utilise énormément les huiles et les huiles que j'utilise pour ma peau sont les mêmes que les huiles que j'utilise dans la cuisine. Donc, on va trouver de l'huile de sésame, de l'huile de noix, de l'huile de noisette, de l'huile de lin, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, ce genre de choses. J'utilise les huiles alimentaires directement sur ma peau, voilà, et pour les préparations de crème, notamment pour les enfants. On va trouver de l'avoine. Moi, j'aime beaucoup l'avoine pour, pareil, le soin de la peau. C'est vraiment une plante hyper intéressante, notamment dans les bains et les crèmes. Et l'avoine va migrer chez moi du placard de la cuisine à la salle de bain. Je vais utiliser le gros sel aussi pour les bains et notamment pour pouvoir rendre miscible l'huile essentielle et l'eau quand j'en ai besoin. Parce que l'huile et l'eau ne sont pas miscibles. Donc, pour faire une solution homogène, on va utiliser le gros sel. Et le gros sel va m'être très utile pour fabriquer ses produits ménagers. Je vais utiliser du vinaigre qui va être mon vinaigre, en fait, pour faire mes conserves, que je vais utiliser aussi en produits ménagers. Donc, je l'achète en grand bidon et ça va me servir un petit peu à tout. Je vais avoir trois types de savons. Le savon noir pour tout ce qui va être vraiment produits ménagers à proprement parler. Savon de Marseille en copeau que je vais utiliser pour la lessive. Je le prends en copeau parce que vraiment, le râper, c'est un truc trop prise de tête. Voilà. Et je vais avoir du savon saponé à froide d'artisan pour la peau. Donc là, j'en ai un pour les enfants et un pour monsieur et un pour moi. Et ça nous sert à la fois pour les cheveux et pour le corps. Donc, pareil, pas de gel douche, pas de shampoing. Voilà. Je vais avoir aussi le miel très intéressant pour le soin de la peau. le soin des petites plaides qui cicatrisent pas bien. Et aussi dans la cuisine et l'alimentaire. Et puis, on va avoir l'argile, pareil, qui va tourner à la fois dans l'alimentaire, dans la cuisine et dans les produits ménagers. Argile hyper intéressant aussi. Et voilà. En fait, on a fait le tour. Ah non. Il manque deux choses. Petit plaisir. La cire d'abeille parce que j'aime bien rendre les crèmes un peu plus denses parce que je fais deux crèmes par an. Une en été, une en hiver. En été parce que nous, on est beaucoup au soleil et à la mer. Donc, la peau a besoin d'être protégée. Et en hiver, pour la protéger du froid, je ne fais que deux crèmes. Le reste du temps, j'hydrate la peau des enfants et de la mienne avec des huiles simples, en fait, tout simplement. Et donc, je vais avoir de la cire d'abeille à ce moment-là. Et une dernière chose, de l'eau de chaud. J'ai de l'eau de chaud parce que j'aime bien faire mon liniment oléocalcaire à la fois en démaquillant quand je me maquillais avant. Et je l'ai gardé pour les fesses des bébés parce que j'aime bien l'odeur. Voilà. Ça, c'est un petit plaisir personnel. Et donc, avec ça, en fait, je fais déodorante, antifrice, liniment oléocalcaire, crème visage, crème corps, lessive et la totalité de mes produits ménagers. Et donc, avec ces produits-là que j'ai tout le temps sous la main, eh bien, j'ai le temps de m'organiser, j'ai le temps de les faire. Et je m'épargne du temps en magasin. Je m'épargne une charge mentale associée à la liste des courses parce que, voilà, j'ai tout le temps tout sous la main. Donc, vraiment un autre mode de consommation hyper serein, hyper doux, hyper nature. Donc, je vous invite à découvrir. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain !